Bonjour chers auditeurs de RéumiFM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume. Nous recevons ce matin Ousmane Diallo, secrétaire général du CMS, le syndicat autonome de l'enseignement du moyen de l'élémentaire et secondaire du Sénégal. Il est aussi le premier adjoint de la synthèse FC Authentique qui est la Confédération Nationale des travailleurs forces du changement authentique et secrétaire général sortant de la FEDER. Vous êtes maintenant en habitué de l'émission, M. Ousmane Diallo. Bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour Sylvie. Voilà, effectivement, mon nom Ousmane Diallo, je suis le secrétaire général d'abord du CMS, ça c'est dans le cadre de l'enseignement. Je suis aussi au niveau des centrales, au niveau de la synthèse FC Authentique comme premier adjoint de la massification. Je suis aussi un coordinateur sortant de la FEDER qui constitue un pôle avec le nouveau gouvernement. Donc histoire pour moi avant d'entamer, de saluer des gens qui m'ont un peu marqué à l'université comme le Dr Sen, Ousmane Sen, Dr Kanji également, il y a Dr Ndongo, il y a Mise Diané également en français qui était vraiment pertinent. Et c'est des gens qu'on salue au passage. À Ties aussi, au niveau de l'inspection, il y avait Diogo Djé qui est un bon prof d'anglais qui donne maintenant des cours en ligne. C'est lui-même qui m'a inspecté au CM de Djamagane après l'école normale pour boucler mon diplôme. Donc je salue aussi ma famille adoptive à Ties, Ousmane Bari qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Je salue tous les Tiessois et tous mes responsables syndicaux. D'accord. Merci pour cette présentation. Donc nous allons commencer par cet vaste changement dans le système éducatif. Le président de la République, Basirou Diomaï Faye, en conseil des ministres, a procédé à des nominations à la tête de chaque inspection d'académie du pays. Donc la liste est longue. Quelle appréciation faites-vous de ce chamboulement au niveau des inspections d'académie du Sénégal ? Si c'est mon avis personnel en tant que quelqu'un qui a un oeil sur la politique sénégalaise, moi je le rappelle, je ne suis dans aucun parti du Sénégal. Je suis pour le peuple. Je suis un syndicaliste. Maintenant, par rapport à l'action gouvernementale étant un citoyen, par rapport à l'action du président de la République, je pense que c'est lui qui est élu. Il est libre. Tout le monde, les gens sont intersongeables dans l'administration sénégalaise. Ils disent bon, qu'il faut les songer. Les songes, c'est sa prérogative. Maintenant, on ne sait pas l'objectif. C'est quoi ? Est-ce que c'est songer tout ce qui était là ? Faire une rupture profonde ? Je pense qu'on va en parler. Mais en tant que président, il est dans ses droits. Je ne vois pas, pour le moment, moi, quelque chose qui m'agène dans ça, en tendant de voir ce qu'il y a derrière. Quels étaient vos rapports avec les inspecteurs d'académie, surtout avec les sortants ? Les inspecteurs d'académie, écoutez, c'est des gens de l'administration. Ce sont des commis de l'État qui travaillent, qui sont élus, qui sont nommés, qui sont nommés d'ailleurs et qui travaillent pour le Sénégal, qui sont dans le secteur de l'éducation. Parce que je pense que chaque inspection, ou chaque IF ou IA, donc je pense qu'ils sont là pour s'occuper non seulement de l'enseignement en tant qu'à tel, sur le fond et sur la forme. Donc je ne vois pas peut-être en quoi, pour moi, ils sont gênants. C'est ce qui était là et c'est ce qui vient d'arriver, parce que c'est normal aussi, des fois, qu'on change. Mais beaucoup d'IA m'ont marqué. Ils m'ont marqué. Il y avait Moustapha Ndiaye. Bon, il n'y a rien à lire, mais il n'est plus là. Il était à l'IA de Thiesse. En ce moment, j'étais à Thiesse. Il y a vraiment beaucoup d'IA, Mme Diallo aussi, que je connaissais, par le biais du travail. Donc il y a beaucoup d'inspecteurs et d'inspectrices que j'ai eu à connaître de loin ou de près par le biais de leur travail. C'est histoire de féliciter ce qui a été songé, parce qu'ils ont fait quelque chose ici. Les nouveaux aussi se retroussent la marche. et essayent de pousser ce système pour qu'on ait de la qualité. Parce que la qualité reste... C'est quelque chose qui manque dans le système. On va en revenir sur des personnalités élues et qui ne savent pas bien manier le français avec un discours truffé de fautes. Et ça, ça commence par le début du président Macky Sall. Et qu'on retrouve même avec le nouveau gouvernement. On entend un ministre parler, mais le discours est un truffé de fautes. Deuxième chose, il parle un français wolofisé. Ça, il faut avoir le niveau pour le comprendre. Et ça, vraiment, pour quelqu'un qui est élu, il faut nous éviter ça. Parce que l'élu, celui qu'on a choisi parmi tous les Sénégalais, parmi les 18 Sénégalais, il doit avoir un bon comportement vestimentaire. Un bon niveau intellectuel qui manie bien la langue, parce qu'il nous représente un peu partout dans le monde. Donc ça doit être des profils qui sont acceptables, que ce soit au Sénégal ou à l'extérieur. Je pense qu'à part les études que les gens ont, il faut qu'il y ait une culture générale. Parce que Wolof de Dinan, Django d'Ouest. Donc je donne un exemple, le niveau que j'ai, mais à chaque fois j'apprends chez moi. J'apprends. On l'apprend toujours. On l'apprend toujours. D'accord. Le retrait des classes a eu lieu lundi. Dites-nous, ça s'est bien passé dans l'ensemble ? Bon, dans l'ensemble du pays, je pense que ça a passé à 60% pour être objectif. Ça, c'est l'aide du syndicaliste. Parce que nous avons vu qu'aussi, il y a beaucoup de manquements au niveau du conseil ministériel qui a été effectué et des chiffres ont été avancés. Par exemple, le nombre d'élèves que nous avons au Sénégal qui tourne autour de 4 millions, le nombre d'enseignants qui tourne autour de 106, le nombre d'hablés provisoires qui tourne autour de 7145, le nombre également d'établissements qui manquent, donc qui tourne... Donc, bon, le nombre d'établissements qui tournent autour de 21 000 et quelques. Donc, des élèves aussi, au niveau de l'élémentaire, qui n'ont pas vraiment d'extrait de naissance, ça c'est extrêmement grave. L'établissement. Oui. Donc, je pense que tout ça, ce sont des chantiers, des établissements aussi qui tournent autour de 2 000 et quelques établissements sans eau, 7 033 d'établissements sans électricité. Donc là, ça pose un tout petit problème au niveau du moyen secondaire parce qu'au niveau de l'élémentaire, quand vous descendez, bon, ils n'en ont pas besoin. Peut-être, je ne vois pas dans la journée des classes qui ne sont pas, qui sont éclairées la journée. Donc, au niveau du moyen secondaire, les gens, ils révisent. Donc, généralement, les élèves, ils y vont pour réviser. Donc, tout ça, c'est des choses qu'ils doivent faire, refaire les toilettes et tout. Maintenant, le concept, je reviens sur le concept Oubitaï-Diangateï. Depuis quelques années, ils sont en train de dire, mais l'État, quel que soit l'État qui est là, ne le réussit pas. Parce que l'ouverture se prépare pendant les vacances. Et que nous avons constaté, il y a beaucoup d'écoles qui sont inondées aujourd'hui. Les élèves ne peuvent pas y être. Nous avons vu également une fuite de la compétence transférée des collectivités territoriales. Parce que l'école est devenue une compétence transférée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que l'État faisait. Maintenant, c'est les mairies qui le font. Pour aller désherber, pour préparer l'école, pour faire beaucoup de choses. Et tout ça, maintenant, ça manque. Et si, en dehors de ça, nous avons un déficit d'enseignants, parce que ça, c'est le gouvernement qui l'a dit, ce n'est pas égale. Donc, il y a un déficit d'enseignants, normalement, qui tourne autour de 4 527, je crois, si je ne me trompe pas sur les chiffres, sur 21 448 établissements. Donc, il y a énormément de problèmes dès l'ouverture. Ensuite, il y a les abris provisoires qui posent problème. Nous sommes dans la période de l'hivernage. Donc, ça aussi, ça pose problème. Et j'en profite, parce que chacun a son expérience personnelle pour les abris provisoires. Je le dis, je le dis, c'est Ezeh Diallo, dis ça, il m'est ce qu'il dit. Si j'avais l'opportunité, je ne dis pas que je vais venir travailler pour aucun ministre. Si j'avais l'opportunité, avec l'existant que nous avons, avant la fin du mandat du président Diomaïd Diahèr, à 50% ou à 70%, les abris provisoires vont disparaître. Ça, c'est mon idée, c'est ma connaissance personnelle. Et ça, je ne le donnerai à personne. Vous avez compris. Donc, chacun, avec ce qu'il fait, parce que je suis dans le système, nous avons quelque chose qui existe, mais 7000 et quelques abris provisoires qui s'accumulent d'année en année, ce n'est pas normal par rapport au budget de l'éducation nationale. Donc, ça pose problème, mais maintenant, le CMS a une solution par rapport à ça. Je détiens une clé qui pourra régler les choses, étant sénégalais comme tout un chacun, étant enseignant comme tout un chacun. Mais ça, ce n'est pas une idée, ce n'est pas quelque chose que je vais donner à quelconque ministre ou quoi, ils vont s'en servir alors qu'ils ne savent pas par où passer pour le faire. Et ça ne demande pas beaucoup de solutions. Il donne un peu de sacrifices de chacun d'entre nous. Vous l'avez dit tout à l'heure, chaque année, on parle du concept Oubi Taï, Diang Taï, et chaque année, ce concept, ce n'est jamais effectif, selon vous. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce concept soit une réalité le jour de la rentrée des classes? Alors, moi, ce que je dis au fond, il faudra... Parce que dans le privé, ils le réussissent quand même. Oui, mais vous savez, les établissements publics sont beaucoup plus nombreux. C'est différent du secteur privé. Parce que du secteur privé, ce n'est pas aussi consistant que ça. Mais vous imaginez 4 millions et quelques d'élèves sénégalais. Donc, la part du Lyon est du côté de l'administration sénégalaise et du côté de l'État. Donc, je pense que c'est quelque chose... Il faut qu'il y ait une rupture totale dans le secteur de l'éducation avec une volonté politique éducative. Et ça, tout Sénégalais qui a bénéficié des enseignements de ce pays étant dans le corps ou ailleurs, est capable de donner ses idées, est capable de donner quelque chose pour qu'on y va. Mais il faut qu'il y ait de la volonté politique. Il ne faut pas parler pour parler. Regardez, par exemple, le conseil ministériel qui a été effectué. Ils ont donné ces chiffres-là. Mais il n'y a pas de solution. Le gouvernement n'a rien dit par rapport aux abriques. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont fait un diagnostic. Mais ils sont souvent éducés là. Mais on attend les solutions. C'est les solutions qu'on attend. Alors, ça, vous me permettez de répondre en tant que citoyen simple. Je suis d'aucun côté. Je suis du côté du Sénégalais qui est là, qui est comme moi. Et je suis à un niveau où je suis en train d'aider par mon expertise de beaucoup de travailleurs aujourd'hui au Sénégal. La rupture qu'on attend dans le secteur des entreprises, c'est qu'il faut que les paiements par Ouif arrêtent, par Orange Monnaie arrêtent. Il faut que les travailleurs qui n'ont pas de contrat pendant 6 ans, 7 ans, sans contrat, on te paye par Orange Monnaie et par Ouif. Qui est payé par Ouif ? Mais les travailleurs, moi, je maîtrise un peu le code du travail. C'est pourquoi je suis au niveau de la Sénégalais en tant que premier adjoint. Donc, en dehors des connaissances que j'ai dans l'éducation, je suis formé en code du travail. Donc, je peux vous citer beaucoup d'entreprises ici, Balagnouma, Tchapoulou, Mokoa, parce que tout le monde sait que c'est Ege Diallo qui est en train de parler, parce que je suis avec Ege Bahao dans ça. C'est le code du travail. Ça, c'est ce que je vous dis aujourd'hui même. Aujourd'hui même, il y a une négociation au niveau de l'inspection. On veut qu'un chef d'entreprise qui gagne des milliards puisse aujourd'hui faire des contrats pour ces travailleurs qui ont fait 8 ans, 7 ans, 10 ans, 100 contrats de travail. Des gens dont on n'a pas versé l'e-presse, les codisations pendant toutes ces années. Des gens qu'on paye par Ouif et par Orange Monnaie. Ça, dans ce pays-là, ce sont ces ruptures qu'on attend sur le gouvernement. Parce que les gens ont de l'espoir, comptent sur eux. Mais on n'a encore rien vu. Rien vu. C'est que des paroles. Alors aujourd'hui, j'étends un coup d'œil sur le coup de la vie. Nous attendions une grande rupture. C'est pas ce qu'on est en train de constater, puisque le Sénégalais a à peu près faim. C'est une manière de parler. Je ne dis pas qu'ils ne mangent pas. Mais ils ne mangent pas. Et ils n'ont pas le minimum. Parce que tout est cher. La baisse des prix qu'on avait dit, ça n'a pas pris la mayonnaise. Ça reste le statu quo, à part le pain qui n'a pas changé. Donc le niveau de vie est cher. Et ce nouveau régime est élu pour que les Sénégalais vivent bien. Ce nouveau régime est élu pour que les Sénégalais se soignent. Et vous savez aussi bien que moi, quand vous n'avez pas et que vous tombez malade dans ces pays, c'est fini pour vous. Parce que tout est cher. Dans le domaine de la santé. Dans le domaine de l'éducation, c'est autre chose. C'est autre chose. Si la vie est chère, le panier de la ménagère est cher, l'eau est chère, l'électricité est chère. Mais il y a tout ça, ce sont ces ruptures qu'on attend sur le gouvernement. Pas de continuer. Par exemple, j'ai entendu le nouveau gouvernement, je les ai entendus parler de l'élartissement des bourses familiales. Ça, c'est un concept créé par le président Makissa. Donc, on ne veut pas cette continuité. On veut une rupture. On veut un nouveau Sénégalais qui est dans quelque chose. Mais ce que je suis en train de voir, c'est vrai, il y a des parties où ils sont en train de démanteler, comme l'exemple des inspecteurs, pour mettre leur zone. On n'est pas contre tout ça. Mais l'essentiel est qu'ils travaillent. Parce qu'on ne voit pas encore de travail. Ensuite, ce que l'autre... J'ai un autre avis aussi par rapport à... Vous savez, le Sénégal, c'est un pays qui n'est pas grand, qui est 18 millions de Sénégalais, mais les gens doivent être dans des conditions normales. Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. Moi, ce que j'ai en train de voir, c'est des... Quand je vais au boulot, c'est des diakartamans arrêtés un peu partout. Les gosses-là, parce qu'ils n'ont pas de travail, ils comptent sur ça. Ce que je vois, c'est des jeunes qui continuent à emprunter la mer. Il n'y a pas encore de solution. Rien n'a été proposé. Ce que je vois aujourd'hui, c'est un manque de poissons au Sénégal. Parce que les contrats qui ont été signés par les gouvernements précédents continuent jusqu'à présent. La rupture qu'on attend avec ce nouveau gouvernement, ce n'est pas accuser que c'est lui qui n'est plus là. C'est de trouver des solutions par rapport à la peste, par rapport à l'immigration, par rapport à l'école, par rapport au panier de la ménagère. Voilà, c'est là où on attend ces gouvernements. Et pour moi, ils sont en train de rater les actes de priorité. Les actes de priorité, c'est l'éducation, la santé, le panier de la ménagère. Le Sénégal, aujourd'hui, quand on parle de route, de tout ça, je pense que quand même, quel que soit, même si on dit que ce que l'ancien régime n'a pas bien fait, mais ils ont fait quelque chose de positif aussi. Parce que là, on voyage comme on veut. Alors, les gens se déplacent à l'intérieur de Dakar. C'est normal. Alors, ce qu'on veut d'eux, c'est soulager la population. Il faut soulager, parce que la location est extrêmement chère. Dans le cadre de l'éducation, pourquoi je le dis? Parce que la priorité, aujourd'hui, c'est le reclassement des décisions généraires au niveau du FMR. C'est ça qui est la priorité des syndicats d'enseignants, aujourd'hui. L'autre chose, c'est le reversement des MEPS au niveau des PCMG, qui sont en B4, qui vont devenir en B2. C'est ça les maîtres d'éducation physique et sportive demandent depuis des années. Quand vous prenez les collectivités locales, ils ont fait des augmentations ici. Les augmentations devaient s'élargir jusqu'aux mairies, jusqu'aux travailleurs des agents municipaux. C'est normal. Il faut le faire. Voilà des priorités. Là, le peuple va souffler. Il faut renforcer la formation technique. Quand je prends de la force, par exemple, il y a une formation technique. Donc, c'est des jeunes sénégalais qui viennent, qui font mécanique, électricité, etc. Ce sont ces choses-là qu'il faut renforcer et les décentraliser dans les unions pour fixer la jeunesse qui est sur place. Parce que tout le monde ne peut pas évoluer à Dakar. Tout le monde ne peut pas être dans un bureau. Parce qu'il y a la règle moyenne. Mais il faut mettre les conditions pour que ces jeunes sénégalais soient dans de meilleures conditions pour demain. Si on prend le cas des mécaniciens, depuis le régime de Makissa, moi, j'en ai des potes parce que je répare, mais ils sont là-bas. Ils ne sont pas dans un bon milieu. Il n'y a rien du tout. Il n'y a ni toilette. Ils occupent les lieux de manière illégale. Et l'État ne cherche pas un bon endroit pour les mettre et les organiser. Voilà ce que les Sénégalais demandent. Les Sénégalais, la rupture sénégalaise, c'est ça. Ce n'est pas venir dire, écoutez, Diallo, il a bouffé ceci. Mais non. La réduction des comptes qu'ils ont en train de dire, c'est que ça, c'est à l'heure de moi, c'est à l'heure de moi, c'est à l'heure de moi. Mais ça, pour le moment, c'est à l'heure de moi. Parce que le peuple attend. Dans les unions, il y a un peu de moi. Vous avez parlé tout à l'heure d'un manque de volonté politique. Mais est-ce qu'on peut en dire autant avec ce nouveau régime ? Parce que cette rentrée, cette année 2024-2025, c'était le bateau du feu, si on peut dire ainsi, du président Bastien Roudio Maïfaye. Bon, moi, je vois une seule chose. Les actes posés, l'école, l'ouverture de cette année et celle précédente. Pour moi, c'est la même chose. La seule différence, je vois chacun des ministres descendre sur le sérin, faire du nettoyage pour préparer. Ça, c'est des images. Mais c'est du nouveau quand même. Oui, mais ça, c'est des images. Parce que moi, je peux le faire. Moi, que le ministre de l'éducation m'aurait dit, écoute, monsieur Diallo, allez faire ceci pour l'intérêt des... Ce n'est pas là où on les attend. Il y a quelque chose de beaucoup plus lourd. On nous attend. On nous attend sur ça. Moi, je ne suis pas... Je ne fais pas de trucs, mais l'homme est un animal politique. Même si je ne le fais pas au fond, mais j'ai une observation politique de ce qui se passe dans le pays. Parce qu'un pays, il faut le gérer. C'est gérer sa population. Le Sénégal, il faut régler le secteur privé dans le cadre des entreprises. Il y a énormément de problèmes. Il faut renforcer ses inspecteurs qui sont... Les inspecteurs qui sont dans les inspections régionaux. Il faut les faire... Il faut les donner même une indemnité. Vous savez pourquoi ? Parce que si on ne fait pas ça, beaucoup parmi eux risquent d'être corrompus par les chefs d'entreprise. Et que les travailleurs seront toujours dans la souffrance. C'est ça le problème. Ce qu'on fait au niveau du ministère des Finances, leur perdiome, là, je ne sais pas comment on appelle ça, des indemnités qu'on les paye en dehors de leur salaire, on peut faire ça pour les inspecteurs, les inspecteurs régionaux. On peut le faire parce qu'ils ne sont pas un nombre. Mais c'est eux qui régularisent. C'est eux qui sont là avec les syndicalistes qui règlent les différends entre le travailleur et le patron. Et le syndicaliste, lui, il est là pour la pérennisation de l'entreprise et une protection du travailleur. Donc, Faroune fait, nous, en fait. C'est la marche des deux qui fait fonctionner une entreprise. Mais l'entreprise, les entreprises au Sénégal, c'est tout un bordel. Je vous le dis parce que j'en connais quelque chose. Parce que toujours, je suis dans ça. Alors, là où je suis, tous les hôtels, tous ceux qui nous entourent, que ça soit un café de ronde, tout ça, il y a certains qui sont dans de certaines conditions. Mais d'autres, non. C'est des gens, travailleurs harcelés. C'est des travailleurs, les patrons, que je vois, que ce soit sénégalais ou étrangers, la plupart des étrangers, je parle de l'art libanais ou comme ça. Mais la manière dont ils traitent les travailleurs, non, c'est catastrophique. Il faut écouter les travailleurs pour comprendre que les Sénégalais, psychologiquement, ils sont harcelés. Et physiquement, il y a quelque chose. Et si maintenant, le panier de la ménagère aussi pose problème, c'est un mort ambulant qui est en train de partir. C'est ma conception. D'accord. Le ministre de l'Éducation nationale avait fait une tournée au niveau de quelques établissements dont l'ensemble, il s'est dit satisfait de la rentrée des classes. Mais c'est normal. Il ne peut pas dire que je suis insatisfait. Il est élu pour ça. Il doit le faire. Plusieurs écoles sont encore sous les eaux. Mais plusieurs écoles sont sous les eaux. Ce qu'on attend du ministre de l'Éducation nationale, je le dis ici, c'est de régler les problèmes du système. C'est d'arrêter ces abris provisoires. Donc, nous avons la solution, le CMS. Donc, c'est enlever ça. C'est permettre à chaque année qu'on ouvre et que les enseignements demandent. Il ne faut pas qu'il y ait un enseignement à double vitesse. Ces gens-là ouvrent, ils commencent un mois, les autres, alors il n'y a plus l'eau, tout est bon maintenant, ils commencent eux aussi. Donc, il ne faut pas faire une éducation à double vitesse parce que pour moi, ils sont tous élus pour travailler pour l'intérêt de ce pays. Donc, chacun fait son travail. Mais ce que nous voulons, nous, étant Sénégalais, c'est des résultats, c'est des ruptures, pas des continuités, s'appuyer sur des choses qui étaient... Il faut faire une rupture que le Sénégalais sente qu'il y a un nouveau régime. Ça, on ne l'a pas encore senti, sincèrement. Moi, ça, c'est mon point de vue. On dirait que vous n'êtes pas encore satisfait de ce que vous voyez actuellement. Non, du tout. Ce que je vois, c'est des tiraillements, sur le plan idéologique. Celui-là, il a bouffé ceci, sans preuve. L'autre a fait ceci. Tout ça, ce n'est pas important parce que la population ne doit pas perdre espoir sur cette jeune génération. Il ne suffit pas d'accuser. Il suffit de venir. On vous fait confiance. Travailler. Searcher des solutions. Searcher des solutions. Mais aussi, travailler sans la France va poser problème parce que j'ai vu un rapprochement avec la Russie par le ministre de l'intégration et des affaires étrangères. Ça sera difficile. Moi, je pense qu'il faut négocier. Ils doivent avoir le tact de négocier pour s'en sortir. C'est ça aussi parce qu'on est avec eux. Mais il faut aussi qu'ils parviennent à nous convaincre par le biais du travail et des résultats. Les choses ne sont pas théoriques. il faut passer aux actes que les Sénégalais voient. Et là, il n'y a pas de souci. Le Sénégal qui règle le problème de la manger, de la location, de l'eau et de l'électricité, il peut y être là vraiment. Parce que le reste, ça vient. Parce qu'il y a un début de développement de tout. Le président Macky Sall a amorcé beaucoup de projets qui continuent. Lui aussi, il faut lui reconnaître ça. Mais moi, ce que j'attends de ces gens-là, c'est d'apporter la rupture. Et la rupture, c'est dans la parole. Les actes, je n'ai pas encore vu, peut-être. Tu sais, nommer quelqu'un ou changer, tout ça, ce n'est pas ce que la population... L'intention est là aussi. Oui, il y a beaucoup de tension. Je pense aussi, il faut savoir pardonner à un moment donné. Sylvie, il faut savoir pardonner et partir à l'essentiel. Parce que moi, ce que je vois, ce gouvernement, quand je les écoute chaque jour, j'ai l'impression, c'est des opposants au pouvoir. Au lieu de chercher des solutions, ils continuent à s'opposer. Il y a le tact qui manque. Il y a une certaine diplomatie qui manque. Il y a une certaine formation qui manque. C'est ce que je vois. Très sincèrement parler. Parce que j'ai dit, pour l'enseignement de qualité au Sénégal, moi, ce que j'attends, c'est d'avoir quelqu'un qui parle un bon français. Moi, je ne peux pas avoir mon responsable. Il vient, il dit des choses, vraiment, des fois, tu as honte. Ça, il faut le rectifier. Il faut le rectifier rapidement. Maintenant, c'est des choses que nous portons tous. des fois, il m'arrive de faire des bivis en français. Mais moi, je ne suis ni directeur ni quelque chose d'autre. Ça peut passer. Je peux faire des fautes avec Lucie, mais quand je dois partir quelque part, j'ai préparé ce que je vais dire. Mais naturellement, naturel, des lapsus peuvent sortir, mais certaines fautes, ça ne se tolère pas. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je vous rappelle que vous suivez votre émission L'encre et la plume. Nous recevons Ousmane Diallo, le secrétaire général du CMS et le premier adjoint de la CNTS et c'est authentique. L'interdiction du port du voile et autres dans les écoles et établissements au Sénégal, Ousmane Diallo, l'arrêté a été signé mardi. L'arrêté qui comporte 11 articles. Quelle lecture faites-vous de cet arrêté ? Bon, de mon côté, la lecture, elle est positive. Tu sais, quand quelqu'un fait quelque chose de positif, il faut l'accepter. Nous sommes au Sénégal parce que chacun a une brance là où est dans une brance. Donc, on a le droit d'être mourite, d'être tigiane, d'être chadre, d'être catholique, d'être protestant, tout ce que vous voulez. Mais que chacun retrouve ce qu'il croit partout. Le Sénégal, là, le régime a pris un dispositif. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, si je veux me voiler, je peux le faire. Et ça ne gêne pas mes études. Ça, quand même, c'est quelque chose de positif parce que nous sommes dans un pays démocratique. Sur ce plan-là, c'est là que je lui tire mon chapeau. Là, c'est normal. Il faut que chacun se sente bien. On ne va pas dire que moi, ma fille se voile et elle vient dans une école. On dit que ça, tu l'enlèves pour être ici. Nous sommes au Sénégal comme un. Là, c'est là. C'est le seul pont pour le moment que j'ai un acte positif qu'ils ont posé. Là, c'est une question de fierté. Ce n'est pas quelque chose sur le plan résultant qui fait quelque chose. Mais c'est une question de fierté, de montrer que nous sommes souverains. Là où nous sommes là, je suis d'accord. Mais quelque part, avec ce qui s'est passé à l'école Sainte-Bernadette, est-ce qu'on ne peut pas parler de tentative de sabotage parce qu'elle a concerné, elle a fait court jusqu'à la descente ? Moi, je pourrais être honnête, madame, je ne connais pas trop les tenants et les aboutissants. Parler de ça, peut-être que je vais m'aventurer. Mais ce que je peux dire, que l'arrêté ministériel, vraiment, là, je l'approuve. Parce que nous sommes dans un pays démocratique et laïque. Là, je l'approuve. Chacun se sent bien dans ce qu'il fait sans hirter les autres. D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Cette année, on a remarqué, surtout du côté du privé, que les inscriptions sont tellement chères. Selon vous, c'est dû à quoi ? Pourquoi le privé hausse les frais d'inscription ? Oui, mais c'est puisque tout simplement, l'État ne contrôle pas la situation. C'est là aussi la rupture dont je parle. Parce que moi, je pense, quand tu es dans un pays, chacun doit respecter ce qui est établi. C'est ça qui est normal. Mais ça ne doit pas être le match de Sandaga ou Tilen ou Grand-Tiès, de Ties, ou Jacques, ou Jogène. Chacun fait son prix. Non. Il y a des normes à respecter. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'il y ait une politique éducative très sérieuse qu'on règle tous ces problèmes-là. Parce que chacun ne peut pas mettre, parce que j'ai construit un étage de... J'ai construit un immeuble de cinq étages, j'ai payé cher, je dois à chaque fois mettre ça dans le prix de l'inscription. Ça pose problème. J'ai entendu M. le ministre dire de l'éducation, oui, maintenant, l'inscription, nous l'avons diminuée à 5 000, non. À 5 000, c'est au niveau des 5. Mais pour les lycées, c'est 10 000 vers l'autre. C'est ça la vérité. Et puis, ce n'est pas ce nouveau gouvernement qui a diminué ça. Parce que les gens aussi, ici, nous sommes intelligents et nous savons ce qui s'était passé avec depuis le régime d'Ablayabar. Ici, quand tu dis une source, il faut se baser sur quelque chose de très clair. Parce que nous sommes dans le système. Aujourd'hui, il y a des lycées qui font des inscriptions à partir de 10 000 ou plus même. Ça, c'est clair. Ça peut indiquer un lycée. Ça, c'est clair. Maintenant, au niveau des CM, c'est 5 000. 5 000. C'est les informations que j'ai eues. Et je sais que ceux qui m'ont dit ça, généralement, ils donnent les bonnes informations. Par exemple, tous ces chiffres-là que je suis en train de dire, ça vient de la... de l'organigramme étatique. Je ne l'invente pas. Donc, il faut dire des choses que tu maîtrises et qui sont claires. Donc, c'est ça que je peux dire, moi, par rapport à ça. D'accord. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encadrer les frais d'inscription et soulager un peu les parents d'élèves ? Oui, mais ça, je vous dis que tout, c'est au niveau d'abord... C'est tout. Ça fait partie du programme que je vous dis. Ça fait partie de cette politique éducative. C'est une volonté politique qui va débuter du sommet jusqu'en bas. parce qu'à partir des IA, des inspecteurs dont M. le Président est en train de... Comme vous l'avez titré dans vos jours, un chamboulement. Donc, voilà, c'est à partir de ces gens-là que ça descend. On fixe des règles. On dit au Sénégal, l'année prochaine, l'inscription pour les lycées, tous les lycées du Sénégal, c'est comme ça. Dans le secteur du privé, les inscriptions se limitent à ça. Mais avant de faire ça, il ne faut pas se réveiller dans son bureau et le dire. Il faut discuter avec les acteurs. Tous les acteurs trouvent quelque chose qui est acceptable et le proposer et que tout le monde s'y plie. C'est comme ça. Parce que les gens, ils augmentent selon le rétablissement, selon ce que... Je ne sais pas. Alors, c'est des choses qui ne sont pas contrôlées. Il faut qu'il y ait... Il faut édicter une règle. Si on dit l'inscription pour les lycées du Sénégal s'élève à temps, tout le monde va le respecter. Pour les CEM temps, tout le monde va le respecter. Pour l'école élémentaire, voilà les conditions qui ont été proposées. Et ça, tout le monde doit le... Donc, il n'y aura pas de l'amalgame. Mais nous sommes dans un... d'amalgame total, surtout. C'est comme si vous prenaient le prix des denrées. Le riz que tu vas acheter ici, dans votre zone, là où est votre radio, et le riz, le kilo de riz que tu vas acheter à Padua et celle que tu vas acheter à Thiesse, le même kilo de riz dont on a fixé un prix, les prix vont être différents. Ça aussi, ça manque de contrôle. Les agents... Et ça, je pense que le secteur de l'économie, ils doivent avoir une agence, comme par le passé, des gens qui vont contrôler les prix dans les marchés et dans les boutiques. Ça, ça n'existe plus. c'est des anciennes pratiques qui sont bons à faire revenir. Parce qu'il ne suffit pas de diminuer. Si tu diminues, tu ne contrôles pas, il n'y a pas de suivi. Mais c'est un bordel total. C'est un bordel total. Ce BIA, il ne mène pas de baisse. Et je discutais avec quelqu'un, il me dit, oui, oui, vous savez, il faut voter pour nous parce qu'après, on prévoit une autre baisse. Il faut arrêter pour qui ? On se moque là. Tu vois ? Ils ont l'obligation de travailler, de faire une rupture et de réussir. C'est à eux d'aller chercher de l'argent. Et la diplomatie extérieure, il faut savoir le négocier selon nos intérêts. Même si on veut se départir de la France, ce n'est pas tout de suite. C'est une procédure, c'est étape par étape. Mais tu ne peux pas venir. Automatiquement, tu choisis un camp. On peut travailler avec les Chinois, les Japonais, mais tout, c'est étape par étape. La France a duré en Afrique de l'Ouest, surtout en Afrique. Il y a une coopération entre nous. Il y a beaucoup de choses entre nous. On veut sortir, mais il y a une manière de le faire. Ce n'est pas de venir dire nous sommes souverains et tout le monde doit respecter ça ou ça. Et dans toutes choses, il y a une diplomatie. Même la manière de parler, même la manière de discuter avec quelqu'un, il faut lui donner d'abord du respect. Il te donne du respect. Mais tu négocies avec lui intelligemment pour avoir ce que tu veux. Et ça, c'est possible. Mais les trucs, ce n'est pas de la force, ce n'est pas de la haine, ce n'est pas une bagarre intellectuelle, ce n'est pas tout ça. L'essentiel, nous, Sénégalais, c'est que notre pays soit sur les rails. Et c'est possible parce que les gens qui peuvent le faire sont ici. Donc, il suffit de chercher des solutions et ne pas s'accrocher de gosses à droite et revenir sur l'essentiel. et renaître ce pays sur les rails du développement, et c'est possible. Voilà. D'accord. Et cette prolifération d'écoles privées, un peu partout, souvent, la qualité n'y est pas. On a vu les résultats du concours général, le public s'est bien illustré. Oui, le public va... Alors, le problème, c'est ça. Quand vous ouvrez une école privée, vous ne pouvez pas mettre des gens qui ne sont pas formés par l'État et qui ne sont pas sortis des EFI ou de l'école normale supérieure voulant avoir un bon enseignement. Ce n'est pas possible. J'ai dit, dans ce secteur privé, il y a énormément de problèmes. Maintenant, c'est les enseignants du public qui quittent pour la réenseignée dans le privé. C'est ça. C'est ça le problème. Maintenant, eux, ils ne peuvent pas avoir des gens. Peut-être le résidu de l'école normale qui n'a pas été absorbé par l'État, ils peuvent récruiter ces gens parce qu'ils ont été formés. Là, c'est possible. Maintenant, le niveau, c'est dans le public. Même, je vous le disais tout de suite, un ministre sort ici, il te parle en français, talent, tu peux même rentrer sous ta chaise. Parce que c'est le niveau. Ils sont des gens qui ont fréquenté le public. Mais il y a des choses, moi, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas parler comme un élève de SEM2. Tu ne peux pas parler en France à Ndiallahan parce que le Sénégal, c'est 18 000, c'est des têtes, c'est des gens qui ont appris, qui n'ont pas la chance de faire de la politique. Ils sont saisés, ils vous écoutent. et c'est ce langage de qualité, d'intellectualité sur le plan international qui fait le profil sur beaucoup de choses. C'est cette capacité diplomatique de négocier avec les autres, avec leur langue. C'est ça qui est bien. Maintenant, on va aller au langue nationale, l'introduction de la langue nationale. Ils ont dit, l'introduction d'abord de l'anglais va poser problème parce que l'anglais, pour le faire, il faut être spécialisé. Tu ne peux pas avoir le bac et aller enseigner l'anglais. Ce n'est pas possible. Si tu ne passes pas par l'université et le corps normal supérieur, tu ne peux pas enseigner l'anglais. Et on voit que les professeurs sont minimes par rapport aux enseignants de l'élémentaire. Vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer. Maintenant, le gouvernement a dit qu'ils vont faire des classes pilotes par le biais du ministère de l'éducation nationale, des classes pilotes par IF, je crois, c'est ce qu'ils ont dit pour les langues nationales. Mais pour l'anglais, il faut vraiment, je ne sais pas comment ils vont faire, ça sera un long processus petit à petit, petit à petit, recruter des professeurs formés, certains qui sont dans l'élémentaire et qui ont fréquenté la faculté des lettres, les former, le département d'anglais les former pour les réjecter dans le circuit. Maintenant, pour les langues nationales, ce n'est pas là aussi que c'est un processus. Heureusement, ils sont en train de faire des classes test. Moi, je faisais l'anglais à l'université. C'était ma deuxième langue. Mais ce n'est pas facile parce qu'il faut tout traduire. Ça demande des mots. Il ne suffit pas de parler, mais il suffit d'abord de faire le bilan, de faire l'évaluation financière avant de dire certaines choses. Ça ne sera pas facile parce que le Wolof, si on prend tous les pays développés aujourd'hui, vous prenez la Chine, c'est leur langue, vous prenez la France, c'est leur langue. Toutes les connaissances sont traduites en français. Toutes les connaissances sont traduites en chinois. Mais ici aussi, toutes les connaissances doivent être traduites en Wolof. Ce n'est pas facile. Mathématiques, beaucoup de choses, ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, c'est tout un processus. Maintenant, quand on se prononce, c'est des processus, mais il faut rassurer la population en leur disant nous commençons, nous faisons petit à petit, mais d'abord, il faut régler les problèmes qui existent d'abord sur place, dans le secteur de l'éducation. Ça, il faut le régler d'abord. La question des décisionnaires, la question des maîtres d'éducation physique qu'on doit mettre en B2, en EPCMG, ça, il faut le faire. Ça, c'est une demande des 106 000 enseignants. Vous m'avez compris. Ça, il faut d'abord le faire ou bien le diminuer au moins cette année ou bien faire une partie. Mais parler sans rien faire, ça, ça pose problème. Ça pose problème. Moi, c'est vraiment mon avis. Je les encourage, c'est mon avis. Les sortants aussi, je les encourage parce qu'il y a des axes positifs qu'ils ont posés. Mais le négatif, quand même, le négatif, le négatif, il y a beaucoup de choses qui ont été endommagées dans ce pays. Les gens ne reviennent pas. C'est pourquoi ce nouveau régime a du pain sur la planche. Mais il faut travailler avec tous les Sénégalais. Il ne faut pas pasteuriser l'État. D'accord. Vous m'avez saisi. Si, si. Il faut que tout citoyen qui a de la connaissance, qu'il travaille avec lui. Il ne faut pas dire que oui, nous, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, Ça ne peut pas marcher parce que vous saurez. Nous rousses. Mais concernant l'anglais et les langues nationales, est-ce que les apprentissages ont démarré? Non, ça, pour le moment, je ne peux pas vous le certifier. Peut-être que j'ai demandé à mes copains, mais ça, je l'ai entendu. C'est quelque chose que j'ai entendu. Maintenant, l'école ouvre ses portes. C'était le sept passé. Ça ne fait pas longtemps. Donc, peut-être, si c'est dix classes pilotes par IF, ou IAF, je ne sais pas, peut-être, ils sont dans les dispositions de la faire. De toute façon, il a dit, après, nous allons vérifier et évaluer les résultats de ça. Et quels sont peut-être les enseignants qui vont faire ces langues wolofs-là aussi? Ça sera des gens qui sont sortis, qui sont formés par le service civique national. Parce que je suis passé par là. J'ai un diplôme emploi. Tu vois? Donc, peut-être, ce sont ces gens-là qui peuvent aider. Parce que l'enseignant, aujourd'hui... Est-ce qu'ils sont nombreux, ces gens-là? J'ai vu des formations qui se suivaient. Je ne sais pas, le pactole, peut-être l'État est capable de savoir ces gens-là, ce qu'ils ont formé. Parce que je pense que c'est un capitaine qui était à la tête. Moi, je le faisais comme ça par curiosité. J'avais eu un peu de temps. Mandev connu par curiosité, je l'ai fait. Mais je pense qu'on peut s'appuyer sur ces gens-là. Parce que les enseignants, là, 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 vous prenez un enseignant, vous lui dites que va enseigner le wolof, il ne sait même pas l'écrire. Même les wolofs qu'on met à travers les médias, c'est truffé de foot. Ce n'est pas comme ça. Tu vois, quelqu'un écrit Souniugal, mais Souniugal, en wolof, quand il écrit, c'est autre chose. Ce n'est pas Souniugal, tu le francises. C'est comme les intellectuels, la plupart des gens que je vois actuellement. Désolé, je l'ai taqué parce que leur français est un français wolofisé. Très sincèrement à parler. D'accord. Et qu'en est-il des revendications syndicales et des centrales syndicales aussi ? Pour les centrales syndicales, d'abord. Nous, ce qu'on revendique, c'est que nos travailleurs soient dans de bonnes conditions. Il faut réguler le secteur privé. Le secteur privé qui fait partie qui aide beaucoup la population parce que la plupart du temps, les gens travaillent dans ces secteurs mais ils sont dans de mauvaises conditions à ce que je vois parce que les travailleurs qui viennent nous voir les problèmes dont ils sont confrontés, généralement, ils manquent de régulation. C'est-à-dire, ce qui crée les entreprises ne respecte pas certaines normes, ne respecte pas certaines règles du code du travail. Et c'est là où ça pose problème. Parce que quand tu emploies quelqu'un, il faut le faire en contrat en respectant ce que le code du travail a dit et en bonne et due forme. Il ne faut pas ouvrir une entreprise employée des Sénégalais qui travaille pour toi. Des fois, c'est des produits toxiques, chimiques. Ils ne travaillent pas dans des façons. Ils sont non malades. Donc ça, tu ne respectes pas les règles. Soit le salaire n'est pas bien, soit ils sont harcérés dans l'entreprise, soit on ne verse pas leur codisation de l'IPRES, soit ils ne sont pas bien soignés, soit il n'y a pas de bonnes toilettes dans ces entreprises. Donc, il y a beaucoup de sous. Donc, ça, l'État doit faire ça en forte, le respecter. C'est là où je disais qu'il faut capaciter, même avec des indemnités, ces inspecteurs régionaux qui sont là, qui accueillent eux aussi le travail. Nous, nous les accueillons dans nos syndicats. Mais eux aussi, tu vois, quelqu'un, un citoyen qui part, voir au niveau de l'inspection, il a un problème avec son patron, il y va. Mais généralement, donc voilà quoi, je n'ai pas rentré au fond, mais je veux dire que les travails sénégalais sont fatigués. Tu ne peux pas utiliser quelqu'un pendant 30 ans le GT sans codisation sociale. C'est très, très grave. Et même l'État le fait. L'État le fait. L'État, il y a des contractuels, dont on n'a pas versé les présents. Les syndicats l'ont toujours dit. Maintenant, pour l'enseignement, ce que nous demandons à ce nouveau régime, c'est le reversement des décisionnaires au niveau du FNR. On a fait un séminaire à Sali, on a parlé des décisionnaires. Ce n'est pas ce que le gouvernement a fait. s'ils mettent ça dans les tiroirs, ils vont nous entendre. Le reversement des maîtres d'éducation physique, les MEPS, les reverser en PCMT, ça aussi, c'est une priorité. Maintenant, tout le reste, on peut négocier parce que l'État n'est pas arrivé et tout faire. Mais ici, ce qu'on peut faire comprendre aux gens, on ne peut tromper personne ici parce que tout le monde est intelligent. C'est ça le problème. Quand vous posez des axes majeurs, les gens vont vous soutenir. On ne peut pas continuer, chaque régime nous fait du pimpon. Ça ne passera pas parce que les problèmes sont ici, il faut les régler. Pour les collectivités territoriales, c'est un cri. Il faut que l'État fasse quelque chose parce que ça fait deux ans ou trois ans qu'ils sont en grève. Même pour avoir un extrait, déjà tu as un problème parce qu'ils sont en mouvement. Il faut renforcer la santé. Il faut partir même jusqu'à baisser les médicaments. Pourquoi pas ? Ah oui, c'est possible. C'est possible. Il faut aussi, il faut aussi, il ne suffit pas de dire que nous n'avons pas ce que nous avons trouvé ici. Pour moi, ce sont des excuses faciles en tant que Ousmane. Ce sont des excuses très très faciles. Moi, quand vous me donnez quelque chose, vous me dites que vous êtes élu pour ça. Je vais essayer de faire le travail. Je n'ai pas à dire oui, il était là, il a cassé la chaise. Non, ça, c'est pas. Et puis, faire un discours qui peut rassurer les gens. Parce que quand on te donne un pays, pour moi, c'est le minimum. Il faut dire, vous m'avez donné votre pays, voilà, je vais quitter un point A, aller à un point B. Ce que vous m'avez donné, c'est ça que je vais faire. L'éducation, je vais faire ça. L'urbanisme, je vais faire ça. Ça, je vais faire ça. Pour les dalles, je vais faire ça. Mais je vais l'étalonner. Je ne peux pas tout faire brusquement. Au moins, les Sénégalais sont rassurés. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Si on me confie quelque chose, là où je suis responsable, ce qu'on me donne, ils m'entendent, ils savent comment j'ai de rôle. Il est compliqué, il est ceci, mais le travail, il faut le faire, honnêtement. Moi, je suis là pour aider les enseignants, je suis là pour les protéger, je suis là pour parler pour eux et je continue à le faire et tout travailler. Même le mécanicien et le secteur informel aussi doivent être renforcés. 80% des Sénégalais sont dans le secteur informel, mais qu'est-ce qui a été fait pour le secteur informel ? Madame, quoi ? On ne peut pas continuer à avoir tout le temps des marchands ambulants. Il faut les fixer. Il faut créer des programmes. Tout ça, c'est des réflexions. Les voyages, c'est ça que ça sert. Tu pars ailleurs. Moi, en 2016, j'étais deux ans en Suisse, pour le BIT. Ça demande un apprentissage. C'est d'avoir des connexions. Tu vois ? Donc, c'est des choses comme ça. Et voyager, c'est savoir. Voyager, c'est chercher. Voyager, c'est connaître. Ça n'a rien à voir avec la connaissance livresque. C'est lui qui est change plus, il connaîtra plus que toi qui n'est change pas. C'est pourquoi je dis un pays. C'est l'ensemble des forces qui gouvernent un pays. Si je suis aujourd'hui, j'ai mon parti, je gagne, je suis au pouvoir, je vais tendre mes bras à tout le monde. La politique, c'est de l'addition, ce n'est pas de la soustraction. Il ne faut jamais le faire. Tous ceux qui le font, ils se cassent le nez. Une dernière question de l'œil de l'enseignant et du syndicaliste que vous êtes. Quel regard avez-vous sur les élections législatives? Au fond, je ne sais pas si ça sera chaud. D'après ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, je pense que ça sera très, très rude. Ça sera très, très rude. Le passé ne se laissera pas faire. Ça se suit. Mais aussi, le retour de Macky Sall va chambouler la situation politique. L'accrochage d'Amodouba, ça va être chaud. Les Barthélémy, ça va être très, très chaud. Ça va être très chaud. C'est un grand bal. Je suis pressé de savoir. Mais il faut qu'ils le fassent quand même dans la démocratie. Il faut qu'ils le fassent dans la démocratie et puis laisser les gens partir. Si Barthélémy doit partir, laisser-le partir. Sans qu'il doit partir, laisser-le. Moi, je crois à ça, que le meilleur gagne en français. Donc, je pense que ça sera vraiment piquant et très pimenté parce que c'est des forces. Maintenant, là où je ne suis pas un peu d'accord avec Pasteur, c'est le fait de dire que c'est le fait de partir seul. C'est risqué. C'est très risqué. Très, très risqué. Maintenant, peut-être qu'ils veulent s'assumer, mais c'est très risqué parce qu'on dit toujours l'Union fait la force. Et ce qui s'est passé dans les présidentielles, c'est différent avec les législatives. C'est très, très différent parce qu'ils ont déjà fait six mois. Et que même les arrestations et tout ça, ils doivent l'arrêter. Ce n'est pas une bonne stratégie. Il faut tout laisser jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez. Moi, si je suis de la paire, vous m'enfermez. J'étais quelqu'un de bien qui aidait mon peuple, qui aidait ma famille. Vous m'enfermez. Mais ma famille ne va pas voter pour vous. Ce n'est pas une bonne... C'est que des fois, je rigole. Quand je vois certaines actions, il faut laisser ces histoires-là se concentrer sur un programme que vous allez proposer aux Sénégalais. Maintenant, ce qui a été proposé pendant toutes les années, on n'a pas encore vu le résultat. C'est la vérité. Moi, j'attendais... Honnêtement, honnêtement, j'attendais que le régime me dise voilà, nous, notre programme. Voilà ce qu'on vous avait promis. C'est noir sur blanc. Ce n'est pas encore ce que nous avons vu. Ça peut sortir, paraît-il, le 14. Mais si ça vient et que c'est des choses productives, on va les accompagner. On ne voit pas la raison pour laquelle nous ne donnons pas les accompagner. Si c'est quelque chose qui tient la route. Mais les discours que nous sommes en train de voir, moi, personnellement, ça ne me rassure pas trop. Parce que c'est trop conflictuel. Et ce n'est pas ce que j'attendais, moi, personnellement. Tout au début de l'émission, vous dites que le CMS détient la solution, détient la clé pour lutter contre les abris provisoires. Oui, c'est possible. Le CMS détient, je le dis parce que je sais ce que je dis. Et c'est quoi cette solution? Non, je ne vais pas le dire. Si je le dis, c'est fini, ils vont en profiter. Mais ils n'ont qu'à, c'est eux qui gèrent ça. Moi, je ne suis pas payé pour ça. Maintenant, je peux avoir mon idée. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas sectoriser, il faut associer tout le monde. Parce que aussi, la bonne idée peut venir de la minorité. Des fois. La majorité, il n'y a pas de la minorité, 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 il n'y a pas de la minorité. Parce qu'il y a quelqu'un, quelqu'un qui disait que la terre est ronde, il n'y a pas de la minorité. Non, ça va. Quand il le disait, on dit, mais ce mec-là, il est fou. Alors, qu'est-ce qu'il disait? C'est vrai. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Sman Diallo. Le mot de la fin? Oui, le mot de la fin, c'est de saluer tout le monde, de saluer tous les travailleurs qui sont au niveau du CMS, qui sont les enseignants, de saluer tous les travailleurs qui sont au niveau de la S&S FC Authentique, parce que Dakar, quand même, la S&S FC Authentique pèse lourd ici, les entreprises sont avec nous. Ce ne sont pas des enseignants, c'est des entreprises qui sont avec nous. Nous les saluons et tous ceux qui nous ont fait confiance également, nous allons dérouler les dossiers avec l'appui des inspecteurs et des avocats que nous avons pour les aider selon le Code du Travail. Nous le faisons parce que c'est notre rôle de le faire. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose pour que les choses avancent. Les maillois n'ont ce que je dis, ils m'entendent, ils savent que si on les aide ou pas. Merci Ousmane Diallo, le secrétaire général du CMS, le syndicat autonome de l'enseignement du moyen de l'élémentaire et secondaire du Sénégal, premier adjoint de la CNTS FC Authentique qui est la Confédération Nationale des travailleurs forces du changement authentique et secrétaire général sortant de la FEDER. Merci à vous, chers auditeurs qui nous suivent depuis 9h. Merci à Yahu Diallo pour la mise en onde de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada